bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au REM gym alors avant toute chose j'espère vos vacances se sont bien passés vous êtes bien reposé bien ressourcé frais et dispo pour reprendre le chemin des salles et pour s'assurer que cette rentrée se passe le mieux possible aujourd'hui première vidéo d'un très gros dossier durant lequel je vais vous proposer des programmes d'entraînement complet et oui que vous soyez débutant intermédiaire ou avancé que vous vous entraînez trois quatre cinq voire même six fois par semaine je vais vous proposer les schémas d'entraînement qui d'après mon expérience sont les plus pertinents les plus efficaces mais surtout les plus adaptés à vos niveaux de pratique et aujourd'hui on va commencer par le schéma d'entraînement qui d'après moi le plus efficace pour un intermédiaire s'entraînant quatre fois par semaine le parfait compromis entre fréquence de sollicitations et volumes de travail il s'agit du fameux upper lower programme d'entraînement que j'avais abordé il ya maintenant six ans et oui le temps passe vite donc il méritait bien une petite mise à jour une petite update tant sur le fond que sur la forme donc dans un premier temps nous allons voir ensemble en quoi consiste le fameux upper lower mais également les avantages qui nous offrent qui est véritablement une donnée essentielle lorsqu'on choisit un programme d'entraînement à la suite de quoi bien sûr je vous proposerai la première séance la séance upper et enfin je vous rappelle que cette vidéo est chapitrée pour vous puissiez éventuellement la regarder en plusieurs fois où aller directement visionner la section qui vous intéresse et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer le site au programme à tout de suite alors très brièvement qu'est ce que le upper lower en quoi il consiste et bien le upper lower est un schéma d'entraînement composé de deux séances une séance upper donc une séance haut du corps durant laquelle nous travaillerons les pectoraux le dos et les bras donc les triceps et les biceps et une séance lower une séance bas du corps enfin une fausse séance bas du corps durant laquelle on sollicitera les quadriceps les ischios jambiers les mollets mais également les épaules alors à la question pourquoi effectuer le travail des épaules dans une séance bas du corps pour une raison très simple c'est pour respecter un équilibre du volume de travail entre ces deux séances la séance upper et la séance lower ce qui sera véritablement crucial pour vous assurer une bonne récupération et enfin pour éviter de surcharger la séance upper ce qui pourra avoir un impact préjudiciable sur votre intensité de travail je pense en l'occurrence eh ben à ce pauvre muscle que vous travaillerez en fin de séance en l'occurrence les épaules et chacune de ces deux séances sera effectuée deux fois dans la semaine alors à mes yeux et d'après mon expérience la répartition hebdomadaire optimale serait le lundi la séance upper 1 le mardi la séance lower 1 le mercredi repos le jeudi la séance upper 2 le vendredi la séance lower 2 et enfin le samedi dimanche repos alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux upper lower premier avantage et non des moindres une haute fréquence de sollicitations en effet il va nous permettre de travailler de stimuler chaque groupe musculaire et ce deux fois par semaine en leur laissant suffisamment de temps de récupération entre chacune de ces sollicitations plus de sollicitations hebdomadaire pour plus de stimulation musculaire pour plus de réponses anaboliques en activant plus souvent cette sacro sainte synthèse protéique synthèse protéique qui est le fer de lance le passeport pour la construction musculaire deuxième avantage la récupération en effet un upper lower vous permettre de bénéficier de trois jours de repos complet par semaine jour de repos en récupération qui je vous le rappelle fait partie intégrante du processus de développement musculaire car c'est durant ces jours de récupération que vous construirez ce fameux tissu musculaire tant convoité mais ce n'est pas tout ces jours de récupération vont également vous permettre de vous assurer une chose qui est véritablement crucial dans la progression d'un pratiquant en musculation c'est la garantie d'effectuer chacune de ces séances parfaitement reposé avec une intensité maximale et enfin troisième avantage c'est que le upper lower va vous garantir de par le parfait équilibre du volume de travail mais également la fréquence de sollicitation haut du corps bas du corps et bien tout simplement de vous forger un physique harmonieux de la tête au pied et pour vous garantir davantage de vous forger ce physique proportionné et harmonieux vous aurez également la possibilité de changer littéralement tous les exercices de la séance upper 1 et upper 2 et de la séance lower 1 et lower 2 et ceci afin de varier les angles de travail et vous vous assurer de solliciter chaque groupe musculaire dans leur entièreté et à toutes ces personnes là tonton à penser à vous puisqu'en fin de vidéo je vous proposerai une autre séance upper mais avec des mouvements des exercices alternatifs voilà maintenant vous savez absolument tout sur le upper lower qu'est ce que c'est et quels sont ses avantages je vais vous proposer maintenant la première séance la séance upper 1 à tout de suite voilà on va attaquer de suite cette séance par le travail des pectoraux avec en premier mouvement du développé incliné mouvement vous pourrez effectuer soit sur une bonne machine convergente ou alors éventuellement si vos salles ne sont pas pourvues avec une paire d'halter ça fera parfaitement la faire exercice qui va focaliser un peu plus l'attention sur les fibres claviculaires de vos pectoraux sur le haut des pecs qui est une zone très difficile à développer donc autant l'attaquer là où votre niveau d'énergie le plus élevé en l'occurrence en début de séance alors je vous rappelle que pour l'incliné ce conseil est valable d'ailleurs pour toutes les formes de développer vous devez impérativement et je souligne bien impérativement garder les bras sous la ligne d'épaule au minimum d'une trentaine degrés sous la ligne d'épaule et ceci afin de vous garantir deux choses la première c'est éviter tout conflit au niveau de la coiffe des rotateurs et ainsi pouvoir forcer dans un parfait confort articulaire la deuxième respecter l'orientation des fibres pectorales et notamment des fibres claviculaires qui comme vous pouvez voir sur ces formidables fibres de notre ami nicolas fleck au passage nico un petit coucou ne sont pas horizontales donc garder bien les bras sous la ligne d'épaule pour respecter l'orientation des fibres et solliciter et stimuler un maximum d'entre elles en deuxième exercice un très grand classique il s'agit du développé couché qui comme pour l'incliné pourra être effectué éventuellement sur une bonne machine convergente ou alors avec une paire d'halter au passage je tiens à signaler que pour toutes les personnes qui s'entraînent qu'avec un banc et une barre vous pouvez effectuer l'incliné et le coucher à la barre ça fera parfaitement l'affaire vous allez quand même travailler tout comme l'incliné je vous rappelle que pour le coucher d'ailleurs pour toutes les formes de développer vous devez impérativement garder les épaules en position basse et en position arrière on ne devra pas surtout assister à de projections ces dernières lors de la phase de poussée ce qui aurait comme incidence une augmentation de la contribution de l'avant de vos épaules au mouvement et donc une réduction considérable de la tension imprimée sur vos pectoraux au profit de ces dernières donc gardez bien les épaules en position basse et en arrière en effectuant une très légère réduction des omoplates c'est à dire en serrant très légèrement les omoplates le travail des pectoraux est terminé place à celui du dos qui sera défini sur deux axes de travail en premier exercice un très grand classique il s'agit du tirage vertical en prise pronation mouvement qui va focaliser un peu plus la tension sur les fibres externes de vos dorsaux donc sur la largeur de votre dos pour cet exercice je vous rappelle qu'il ne sert absolument à rien de prendre la barre le plus large possible même si certains notamment certains anciens vous diront le contraire pour avoir le dos le plus large possible faut que tu prennes la barre le plus large possible prendre la barre le plus large possible va juste placer vos épaules dans une position d'abduction accentuée ce qui liait la charge de travail pour occasionner des troubles au niveau de l'articulation des épaules mais ça va également par rapport à une prise classique limiter considérablement votre amplitude de travail puisque ça va réduire votre capacité de flexion mais également des extensions de vos coudes donc mon conseil adopter une prise très légèrement supérieure à la largeur d'épaule vous allez non seulement favoriser une meilleure activation dorsale mais ce sont également l'articulation de vos épaules qui vous remercieront et pour tous les grands fans il est tout à fait possible de substituer ce tirage vertical prise pronation par des tractions en prise pronation vous effectuerez au poids de corps néanmoins dès l'instant où vous dépassez 15 répétitions il peut être bon de légèrement vous l'esté de sorte à rester dans la fourchette de répétition suggéré et en deuxième mouvement cette fois ci on va axer le travail sur l'épaisseur du dos avec du rowing machine prise serrée alors si vos salles n'en sont pas pourvu vous pourrez très bien le substituer par du tirage polybasse prise serrée ça fera parfaitement l'affaire mouvement qui va bien sûr solliciter vos dorsaux mais principalement les trapèzes moyens les rhomboïdes et tout ce qui contient ce qui va véritablement donner de la profondeur de l'épaisseur à votre dos alors je vous rappelle et ce conseil est valable d'ailleurs pour tous les mouvements de rowing que pour vous assurer vous garantir un bon recrutement des trapèzes moyens vous devez inéluctablement initier le mouvement par le tirage des épaules vers l'arrière en effet c'est ce mouvement d'épaule d'avant en arrière qui va véritablement conditionner garantir un bon recrutement des trapèzes moyens donc ne vous contentez pas de tirer uniquement comme je peux le voir trop souvent dans les salles à la force de vos bras ou quelqu'un vous passeriez complètement à côté de l'efficacité de travail gardez en tête que la fonction motrice principale des trapèzes moyens est l'adduction des omoplates c'est à dire le fait de serrer les omoplates donc la prochaine fois vous ferez un rowing tirez moi bien ses épaules vers l'arrière mais également les coudes le tout en serrant fortement les omoplates et à vous l'épaisseur de dos place maintenant au travail des bras et notamment des triceps avec des extensions verticales à la poulie mouvement qui de par la position le maintien des bras à la verticale va focaliser davantage la tension sur la longue portion des triceps qui je le répète encore une fois est véritablement déterminante cruciale dans le rendu massif de vos bras exercices que vous pourrez effectuer soit à la barre pour manipuler plus de charges ou éventuellement à la corde pour effectuer cette petite manoeuvre visant à impacter au passage les vastes mais surtout accentuer la contraction et en exercice biceps du tirage poulie haute prise supination mouvement qui d'après moi est certainement un des meilleurs mass builder si ce n'est le meilleur mass builder pour les biceps puisque c'est le mouvement qui exploite le mieux la relation tension longueur durant lequel tu vas pouvoir manipuler beaucoup de charges en un mot si tu ne connais pas cet exercice va checker cette vidéo je t'explique absolument tout mais crois moi fais le et tes biceps rentreront dans une autre dimension et si malgré tous mes conseils tu ne ressens pas cet exercice et ben je te conseille d'effectuer du curl halter sur banc incliné ou alors sa version la poulie c'est à dire du drag curl en unilatéral mouvement qui de par la position le maintien des bras en arrière du corps vont focaliser davantage la tension sur le long chef de vos biceps deux petites précisions concernant le travail des bras la première effectuez moi ces séries jusqu'à l'échec musculaire voilà la messe est dite la deuxième pourquoi un seul exercice biceps et un seul exercice triceps pour une raison très simple regardez ce que vous avez fait au préalable en l'occurrence des séries effectuées sur quatre exercices polyarticulaires de manière intense donc vous l'aurez compris vos biceps et vos triceps auront été suffisamment stimulés n'auront pas besoin d'un gros volume de travail car je vous rappelle que ce qu'on recherche lors du upper lower c'est de multiplier les stimulations musculaires et non pas de littéralement massacrer le muscle et voilà qui conclut cette séance upper d'ailleurs pour ceux qui le désirent la séance upper 2 arrive juste après cette conclusion dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce schéma d'entraînement ou si vous avez l'intention de le tester votre avis m'intéresse voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez vous à la chaîne et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à tous à tous une très bonne rentrée de très bons entraînements de bonnes séances upper 1 mais également upper 2 on se retrouve très bientôt pour la suite de ce programme la séance lower 1 mais également lower 2 vous étiez sur inzotv je suis inzofucra bye bye les amis ciao salut 1